Je vais te voir, tu es à des kilomètres. Ok, nous allons parler de beaucoup de choses. Je vous dis à vos shalom, au nom de Jésus. Toute la semaine j'étais dans l'église de Cap-Sport-Tabernacle où le pasteur Yannick, Dieu l'avait inspiré que je passe un réveil de trois jours avec eux et que j'apporte ma petite contribution là-bas. Donc nous avons passé trois exhortations, mardi, mercredi, non, mercredi, j'ai dit vendredi. Nous avons prié pour des malades. Et voilà, ça s'est très bien passé par l'adresse de Dieu. Et j'ai prêché en prison un message qui m'a bouleversé, qui m'a fait sortir de là avec une autre atmosphère, avec une autre vision des choses. Et j'avais beaucoup de messages comme ça, que j'accumulais sur la loi de cause à effet. Et quand ce message est venu, ça m'a permis d'abord de mettre ça dans le placard, tout en continuant, d'en relancer, mais avec l'envie et le désir de transmettre aux gens la parole du Seigneur pour aujourd'hui. La parole du Seigneur pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Et c'est ce que nous allons essayer de voir, parce qu'on nous parle de la bonne nouvelle à gauche, on nous parle de la bonne nouvelle à droite, on nous parle de ceci et de cela. Qu'est-ce que la bonne nouvelle ? Parce que même les catholiques, ils disent qu'ils ont la bonne nouvelle. Les gens de la dénomination, ils disent aussi qu'ils vont prier la bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à tout le monde, puis viendra à la fin. Mais c'est quoi la bonne nouvelle en question ? Donc Dieu ne doit pas nous laisser comme ça, il faut qu'il nous dise exactement c'est quoi la bonne nouvelle, et sachant que c'est une nouvelle qui touche le temps de la fin, parce que ça s'achève avec puis viendra à la fin. Cette bonne nouvelle précède d'abord le temps de la fin. Donc si c'est une nouvelle qui nous parle de la fin, il nous faut connaître cette nouvelle. Et en plus, quand une nouvelle vient, elle ne vient jamais. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe, qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle vient par une personne, ou des personnes, mais qui ont reçu quelque chose de quelque part. Voilà, je peux guéter une maison, parce que j'ai une nouvelle pour toi. Oh mais laquelle ? Surtout s'il s'attendait à quelque chose, son coeur serait dans l'émotion. Voilà, si je lui disais, écoute j'ai du nouveau port, comment vous appelez ici, là où il y a des sociétés ? Au port, voilà. Et vraiment nous avons déposé des dossiers, tu te rappelles ? Ah oui, oui, écoute j'arrive, j'ai des nouvelles pour toi. Il sera vraiment dans l'enthousiasme de savoir c'est quoi. Et surtout s'il me dit, mais dis mon téléphone, c'est quoi, c'est la nouvelle. Est-ce que les dossiers, tu croisais quelqu'un pour nous dire que ça va passer ? On ne sait pas, vous voyez, mais Dieu par sa grâce, nous a donné plus que les nouvelles du travail, que tu vas te marier, que tu auras de l'argent, tu vas voyager, il y a d'autres nouvelles plus importantes. Il y a d'autres nouvelles plus importantes. Il y a d'autres nouvelles plus importantes. Voilà, parce que le travail après on meurt. Amen. Oui frère, le mariage, on se marie après on meurt. Voilà, et après quoi ? Ces choses-là passent ? Hein ? Amen. Ah oui frère. Donc nous allons prendre cela. Sinon j'avais sept écritures, mais hier je suis resté jusqu'à une heure et quelques deux heures. Donc je méditais cela, j'ai tout classé. Si le frère Gabin peut le faire entrer dans le message, un messager. Alors, c'est là-bas où on va rentrer. Entre temps, vous devez me suivre vraiment parce que je vais accélérer. Je n'ai pas envie de prêcher comme si c'était évangélique. J'ai envie d'enseigner ça. Donc pour enseigner, il me faut vraiment ne pas être débordé, moi-même par le zen. Parce que quand on enseigne, parfois on se m'a prêché encore. Alors on commence à bouger, non. Un enseignement doit être posé. Voilà, donc c'est ce que je veux faire ce matin. Amen. Vous allez beaucoup noter, vous allez beaucoup écrire. Donc ça va, au fur et à mesure, quand ça va arriver, vous allez regarder ça là-bas. Donc debout. Acclamons d'abord fortement le Seigneur Jésus. On a voulu acclamer le passé. Acclamer le Seigneur Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors poussons le cri de joie. Gloire à Dieu, le Seigneur. Matthieu, chapitre 17. Voilà. Donc, nous allons aller. Matthieu 17, à partir du verset 1. Six jours après, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entraînant avec lui. Il y a quelqu'un, Moïse vit. Il y a encore Élie vit. Ce n'est pas un esprit. C'était Élie qui avait été enlevé. Il est vivant. Il y a encore, il est vivant. Il est vivant. C'est lui qui parle avec Jésus. C'est lui qui parle avec Jésus. Amen. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je tresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Notez bien, à retenir, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. Notez bien, à retenir, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. Parce que Pierre va dire, il est bon que nous soyons ici. Il a fait un programme. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix qui entendent de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et goûtez-le. Amen. Lorsqu'ils entendent cette voix, les disciples remercièrent leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Et je dis, ceci, c'est le temps de tomber sur nos faces. Amen. Avec frayeur. Amen. C'est le temps, mon ami, c'est le temps, mon frère, c'est le temps, ma soeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, lèvez-vous, n'ayez pas peur. Amen. Il lèvèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donnant cet ordre, ne parlait à personne de cette vision, jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui fillent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Elie doit venir premièrement ? Verset 11. Il répondit, c'est-à-dire Jésus répondit, il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples, ce n'est pas Jésus, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Alors, j'ai pris le verset 16. Il y a un cas où on amène un lunatique qui tombe dans l'eau et dans le feu, qui a des crises et les disciples n'arrivent pas à prier. Verset 16. Je l'ai amené à un tel disciple, disait saint Thomas Jésus. Et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit à ses disciples. Races et crénules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au débat qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dire en particulier. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce débat ? Jésus répondit encore à ses disciples. On peut dire ensemble. C'est à cause de votre incrédulité que Dieu bénisse richement avec toute sa parole. Je vais prier. Bien aimé Seigneur Jésus. C'est pas facile d'avoir un message et de le transmettre avec autant de fidélité comme tu l'as transmis dans les cœurs. Seigneur, mais je veux aussi prendre ce que tu m'as donné et le mettre dans les cœurs de ceux qui sont ici. Alors, enlève-moi du chemin et rentre en moi, incarne-toi en moi et que ce soit le divin, l'éternel lui-même Jésus qui avait dit qu'on ne le verra plus à l'extérieur. Mais si deux ou trois se réunissent, nous le verrons. Seigneur, nous voulons te voir ici en action, en chair et en os, dans la vie de tes enfants par les amènes, par dans la vie du prédicateur en apportant la parole. Tous ensemble, nous formons ton corps, en chair et en os, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Un petit commentaire. Un petit commentaire. Dans ce chapitre que nous venons de lire, voilà ce que Dieu nous a dit à la prison, vendredi, par la grâce de Dieu. Toi ne bouge pas, c'est moi qui vais bouger ici. Ne bouge pas de là, tu restes là. Moi je vais juste revenir ici. Six jours après, Jésus prie avec lui, Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où Dieu veut nous amener chacun à l'écart. C'est le premier message. Amen. Tu veux que Dieu te parle ? Qu'il t'amène à l'écart. Amen. Donne à Dieu la possibilité de t'amener à l'écart. Dis avec mon Seigneur, amène-moi à l'écart. Amène-moi à l'écart. Éloigne-moi de la religion. Éloigne-moi de l'église. Éloigne-moi des groupes. Amène-moi. Même des frères dans la foi, mais qui n'ont pas ta vision. Amène-moi. Qui ne savent rien. Mais ton proclame. Je veux te suivre. Même si on me taxe, on me traite de tous les noms. Mais Seigneur, je veux te suivre. C'est toi qui as le proclame. C'est toi. Au nom de Jésus. Alors, ils étaient douze disciples, et ils le sont encore. Amène-moi. Et Jésus, dans cette église, cette église de douze disciples, il prend leur un tiers. Donc, il prend trois personnes. Alléluia. Ah, ça c'est bon. Alors, il aurait pu prendre tout le monde pour les amener sur le mont des Oliviers. Amen. Sur le mont des Oliviers, Jésus arrive. Je vais dessiner ça ici, parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé. Sur le mont des Oliviers, là, il y a Moïse, un, il y a Élie, deux, il y a Jésus, trois, il y a Pierre, Jacques, et Jean. Ça fait combien de personnes ? Cinq. Non ? Six. Donc, il nous faut une septième personne. En réalité, parce que Dieu amène ces choses à la perfection dans la septième dimension. C'est pourquoi le septième ciel, c'est le ciel de Dieu. Alléluia. Et le chiffre six, c'est le chiffre de l'homme. Dieu créa l'homme, le sixième, le sixième, le sixième, voilà. Et là, nous avons un homme spécial. Il y avait moi, Jésus était un homme spécial. Il était différent de tous les hommes. Voilà. Donc, là, nous sommes à un cas très particulier qui nous amène aussi à nous intéresser. Parce que nous sommes au terme de la fin. Nous sommes au terme de la seconde venue du Seigneur Jésus. Je veux dire au terme, parce que nous sommes à la fin. Nous avons parlé, 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 et maintenant, nous nous entrons dans la manifestation de ceux qui préparent les élus à quitter ce qu'on a enseigné au sujet de la seconde venue et à entrer dans le royaume des cieux. Amen. Bien. Alors, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Ils ont trois personnes. Alors, on aurait pu se poser la question de pourquoi Jésus n'a pas pris toute l'église. Et avec moi, Jésus ne prend pas tout le monde. Jésus ne prend pas tout le monde. Et dit aussi l'enlèvement, il ne prendra pas tout le monde. Il prendra ce qu'il est prédestiné. Il ne prendra pas l'église. Il prendra ce qu'il était choisi par Dieu pour monter. Ceux qui ont obéi, ceux qui ont aimé, ceux qui ont attendu ce jour, ceux qui se sont préparés à ce jour, ce sont les personnes qui partiront avec Jésus, loin de la colère de Dieu. Bien. Premier aspect. Deuxième aspect. Il fit transfigurer devant eux son visage resplendé comme le soleil et ses vêtements des verres blancs comme la lumière. Dieu amène son fils dans une métamorphose afin de faire comprendre aux disciples que celui qui a marché avec vous pendant trois ans et demi, ce n'est pas un être terrestre. c'est un être céleste. Et jusqu'à preuve le contraire, ce être céleste en question, regardez comment il est en réalité dans sa véritable forme spirituelle. Donc vous avez marché avec lui, vous avez dormi avec lui, vous avez mangé avec lui, vous avez même pêché avec lui. Mais je veux vous montrer qui il est véritablement. Or, lorsqu'on veut vraiment connaître Jésus, il nous faut aller à l'écart. Tu as compris ? Tu dois sortir du groupe de l'église. Même les apôtres ont dû sortir de l'église. Puis on aurait pu dire mais Jésus, moi je ne comprends pas. On fait une longue distance, c'est quand même. Mais pourquoi on fait une longue marche comme ça ? Mais pourquoi pas les autres ? Il y a quelqu'un, Jésus ne prend pas tout le monde. Voilà. Et là, c'est une histoire des écritures. Non, mais n'est pas des raisonnements. Tu es sûr que même l'église catholique restera, elle restera. Tu es sûr que les autres églises resteront, elles resteront. Et ne te pose même autant de questions sur les autres. Pose-toi la question est-tu prêt ? As-tu été préparé ? Et si oui, tu as été préparé, nous allons comprendre ça. Qui t'a préparé ? Si tu as été préparé, qui t'a préparé ? Parce qu'il y a un message de préparation. Amen. Donc, la deuxième des choses, c'est que Jésus ne se révèle pas dans son aspect spirituel à tout le monde. Amen. Tu peux connaître Jésus physiquement. Mais moi, je marche avec lui, oh Jésus, oh Jésus, je connais Jésus. Oh, mais Jésus, on a mangé hier ensemble. Je t'ai dit qu'il était dans ma maison hier, ma femme l'a servi même de la nourriture. Oui, tu peux connaître Jésus dans ce aspect. Oh, mais hier, je ne veux même faire des miracles. Alléluia. C'est parce que quelqu'un me suit. Là, nous ne sommes pas dans la peine de connaître Jésus physiquement. Mais il faut connaître Jésus dans la dimension du proclame de Dieu. Dis avec moi le proclame de Dieu. Je vais insister, c'est ce que Dieu nous a dit en prison. Bien. Alors, il fut transfiguré et ses amis devraient être l'attaquant de la lumière. Voilà, là où ça commence à nous attirer peu l'attention. Et voici, il y a quelqu'un et voici. Moïse et Élie leur apparure. Alors, ils ont pris quel avion pour acquérir là ? Moi, je ne sais pas. Quel est le jet privé qu'ils ont pris pour descendre là ? Je ne sais pas. La nuit. Merci beaucoup. Ils ont pris quel avion ? La nuit. Bon, ça, ça n'existe pas encore dans vos formes d'ici. Et ça ne pourra pas voir le jour. Et voici Moïse et Élie leur apparure s'entretenant avec lui. Et alors, Moïse parle à Jésus, Jésus répond, Élie parle à Jésus, Jésus répond. Il y a un dialogue. On entend, bien entendre, voir. Ce n'était pas des fantômes. ce n'était pas des esprits. C'était des êtres faits de corps et de chair. Élie n'est jamais mort, donc ce n'est pas un esprit. Celui qui était là, à la montagne des Oliviers, c'était bel et bien Élie le prophète. Après, vous allez comprendre la question de pied. Ah, la prison, c'est bien fait. Non, Dieu m'ouvre l'esprit là-bas. Chape, chaque, c'était moi. Vive, Pierre, alors, Moïse et Élie, le raparisme s'entraîtaient avec lui. Pierre, prenant la parole d'Ital, j'ai dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon. Il est bon. Ce qui est bon pour l'homme n'est pas forcément la volonté de Dieu. Tu peux répéter ça? Ce qui est bon n'est pas forcément la volonté de Dieu. Je répète encore. Ce qui est bon n'est pas forcément la volonté de Dieu. Encore. Ce qui est bon n'est pas forcément la volonté de Dieu. même religieusement, tu peux avoir des intentions, des très bonnes intentions pour le plan de Dieu. Je n'entends pas des ordres. Mais je sens le Saint-Esprit qui m'a révélé. Si tu as révélé, ne gagne pas avec la parole. Suis-moi. Et le proclame. Et le proclame. au milieu de ma famille. Au milieu de ma famille. Je vais m'attendre de la merde. Ça c'est bon. Amen. Donc tu peux avoir une bonne inspiration, des bonnes idées, avec des bonnes intentions, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Moi, je crois ça. Ça va ? Amen. Ça va ? On ne peut pas donner cent petits des sensations. J'ai même fait un rêve. Ça c'est bon. Il est bon que nous serions tous ici si tu le veux. Maintenant, là c'est bien. Réponse maintenant la condition. Si. Donc ça peut être bon, mais si tu le veux. C'est ta volonté. Là, là, là. Stop, stop. Jésus n'a même pas répondu. Nous en avons qui va répondre. C'est le septième qui va répondre. Je dis c'est l'invisible qui va répondre. Et j'en donne le nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas bon dans ta vie soit déballée sans ton cœur. Un lève ça se bat au nom de Jésus. C'est pourquoi même lui aujourd'hui il a dit non par ma volonté mais que tu as volonté. Voilà. Parce que je ne veux pas avoir des bonnes idées mais ce n'est pas selon le proclame de Dieu. Moi, je crois ça. Il doit regarder la gestionnée. Il demande à Dieu un prolongement de jour comme Ezekiel. Tu n'es pas Ezekiel. Voilà. Toi, on t'a dit trois ans et demi c'est déjà trois ans et demi. Tu dois mourir. Mais il y a là besoin de ton sang. On dit qu'on t'a pas des amens. J'ai besoin de ta mort si tu ne m'en pas. Si tu ne passes trois ans et demi ça change le proclame de Dieu. Amen. 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 À la prison de Posanty un jeune a écrit pasteur est-ce que cela signifiait que Jésus avait peur de la mort ? C'est pourquoi il avait prié. J'ai dit non. Il demandait comme Ezekiel un prolongement le jour. Il avait eu exactement la vision de ce qu'il soufflait. Car il a dit le fils ne fait que ce qu'il va faire au père. Ce qu'il voit c'est ce qu'il fait. Il a vu comme Ezekiel frapper déshabillé torse nu blessé lacéré insulté craché méprisé il a vu de gauche à droite des milliers de personnes il a vu la croix qu'il portait je n'ai pas envie de prolonger parce que sinon je vais prêcher je vais m'apprécher j'ai envie d'enseigner hallelujah il a vu la vision du calvaire c'est pourquoi quand il priait des grumeaux le sang sortait de ses portes quand tu vas prier comme avec conscience le sang ne sortira jamais à la place de la sueur mais lui c'est la sueur qui est sortie c'est bien le sang il est à l'agonie frère personne ne priera jamais de plus comme Jésus personne ne souffrira jamais comme Jésus hallelujah c'est pourquoi ne jouent pas de ton salut mon frère Jésus Christ c'est une question pour toi de vie ou de mort c'est quelqu'un qui a accepté volontairement de donner sa vie c'est pourquoi dans Jean 6 il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la replante et je me toujours dis s'il a donné sa vie c'était à faire d'aller me chercher parce qu'il me croit il ne doit me donner sa vie il me replandra il n'y a aucun aucun système aucun pouvoir ici sur la terre sous la terre dans les seuls en enfer dans le ciel pour m'en retenir non ce n'est pas possible une fois que j'ai la vie de Jésus il me récupère chaps c'est pourquoi il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la replante tel est l'ordre en notre temps tel est le programme il y a quelqu'un il y a un programme il est bon que nous soyons ici si tu le veux il te serait ici trois tantes une pour toi une pour Moïse une pour Élie toi on t'a dit que là où tu vas là-bas c'est comment ça elle fait la délumination Alléluia notez bien arrêtez ce qui est bon pour nous mais pas forcément la volonté de Dieu verset 5 comme il parlait encore une nuit lumineuse les couvries comme il parlait qu'est-ce qui a fait tenir ce temps Pierre parlait beaucoup au frère Pierre aimait beaucoup parler avant même qu'il n'aille plus loin la nuit descend quand la nuit descend elle change l'atmosphère la crainte s'en parle bien il se tait et voici une voix vient entendre de la nuit ces paroles là nous sommes avec la septième personne nous avons dit il y a Moïse il y a Élie il y a Jésus il y a Pierre il y a Jacques il y a Jean mais il nous faut une septième personne Alléluia il revient entendre de la nuit ces paroles c'est lui et mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection et tout ce qui concerne le plan de Dieu tout ce qui concerne la vie éternelle tout ce qui concerne le pardon des péchés tout ce qui concerne le retour à l'éternité tout ce qui concerne l'enlèvement écoutez-le tout ce qui concerne le rachat Alléluia de tout ce que j'avais perdu écoutez-le non pas le diable de penser de penser que vienne ici de penser que vienne là l'enlève à quelqu'un moi j'écoute seulement Jésus et par la tonne je n'écoute que la voix de Jésus Christ Alléluia oh lorsqu'ils entendirent cette voix les disciples tombaient sur leur face ils furent saisis d'une grande frayeur et je vais te dire ce matin c'est le temps de tomber sur nos faces c'est le temps d'avoir la grande frayeur de dire oh Seigneur sois misé quand j'envoie à moi Seigneur regarde comment j'étais étonnant regarde combien j'étais nonchalant regarde comment je n'ai pas su vraiment prouver aux gens que j'ai accepté Jésus oh regarde Seigneur je suis collé dans les bars dans les boîtes de nuit je continue à me parler dans le monde Seigneur je continue à regarder les choses pornographiques je continue à me masturber je continue Seigneur à mentir et à tricher Seigneur pardonne-moi c'est le temps de tomber sur notre face tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne le faire quand Jésus rentre dans sa présence au milieu de toi tu tombes seul je dis ne priez pas avec la tête mais priez avec l'esprit parce que lorsqu'on prie dans l'esprit votre âge tu tombes à genoux ma soeur tu tombes à genoux mais Jésus s'approcha s'approcha en les touchant et dit ne veux-vous n'ayez pas peur voyez la seule chose qui enlève la peur c'est quand Jésus vient vers toi viens vers toi Seigneur ce matin viens me toucher touche-moi d'une manière spéciale enlève maintenant la peur mais mets en moi la crainte enlève en moi la frayeur mais mets en moi le sel au nom de Jésus au nom de Jésus le verset 8 il ne perd les yeux et il ne vire que Jésus seul là nous entendons le message quand on accepte Jésus le prophète Moïse disparaît quand on accepte Jésus le prophète Elie disparaît quand on accepte Jésus le prophète Prename disparaît je n'ai pas entendu de ça non je n'ai pas entendu de ça je veux répéter ça quand on accepte Jésus et on rentre dans la présence on écoute tout Jésus seul où est la voix de Moïse elle avait parlé mais c'est Jésus qui connaissait le plan où est la voix de lui elle avait parlé mais c'est Jésus qui connaissait ce qu'avait été dit est-ce que ce qu'avait été dit est rapporté dans la Bible écoutez frère tout n'a pas été révélé de manière à ce que certaines choses soient dites par inspiration au travers des serviteurs de Dieu Alléluia et pour l'instant frère je vous dis je n'ai pas besoin de savoir la discussion qui s'appelle mais il y a quelque chose qui va que c'est mon cœur à la prison que je veux découvrir parce que même si je savais la relation ou le dialogue qu'ils ont eu les change de parole ça ne m'a rien changé non ça ne m'a rien changé frère le plus important ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances mais c'est de saisir le message qu'il y a dans chaque mot dans chaque phrase dans chaque vie dans chaque relation chaque échange nous nous allons simplement échanger mais ce matin vous voyez nous sommes en train de voir tu dis ça d'une autre manière avec des principes qui t'as mis par Dieu où Dieu ne vient pas pour tout le monde il vient pour un peuple spécial et ce n'est pas ce que tu veux qui doit s'accomplir ou ce qui est mort mais c'est ce qui est mort pour Dieu nous évoluons après et après ce n'est pas de regarder au prophète charnel mais c'est de regarder à la personne de Jésus Christ William Branham a prêché mine n'a jamais été illuminé de la lumière je ne vais pas attendre ce n'est pas pour mettre une comparaison mais je parle du Seigneur Jésus c'est nul le maître c'est nul le Seigneur Moïse c'était seulement sur le visage on y a même à ça oui frère la lumière était sur le visage mais en venant pour tout le corps Dieu ne vient de lumière il n'y a que le Mashiach il n'y a que le Mashiach pour avoir une thèse méga-mort fausse c'est pourquoi je dis Jésus est un con par alors arrêtons d'amener les gens dans le Branhamisme mais faisons les sentiers du Branhamisme nous avons Branhamisé les gens involontairement comme eux volontairement que Dieu nous en délivre au nom puissant de Jésus comme il descendait de la montagne Jésus leur donna cet ordre ne parla à personne il lève les yeux il ne vire que Jésus seul lève les yeux ce matin tu ne verras pas le pasteur tu verras Jésus tu ne verras pas Calème tu verras Jésus tu ne verras pas le pasteur Steve tu verras Jésus quand tu viendras à l'église à chaque fois pour qu'on te prêche la parole même si c'est dur même si c'est contraire à ce que toi tu voulais mais qui était bon mais quand il te dira non ce n'est pas bon tu ne te mettra pas en colère tu ne commenceras pas à regarder le pasteur comme si c'était ton ennemi comme si c'était ton ennemi de ce que toi tu trouvais bon il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bon parce que ce que toi tu crois être bon n'est pas forcément bon et encore je reviens ce n'est pas le programme de Dieu viens avec moi Seigneur fais-moi marcher selon ton programme ça va ? alors quand il descendait de la montagne Jésus leur donne à cet homme ne parle à personne de cette vision jusqu'à ce que le fils de l'homme soit ressuscité il amène trois disciples sur douze un tiers pour voir cette vision mais Jésus c'est une vision de première et une pour tous c'est quelque chose qui est bénéfique pourquoi ça ? pour l'église mais comment tu ne prends que trois frère il y a des choses qui ne pourront pas être compliquées par tout le monde il y a des choses qui ne seront pas comprises par tout le monde tu pourras prêcher parler ça passera ici ça rentre ici ça sort ici j'ai dit ça rentre ici ça sort ici est-ce que vous comprenez ça ? c'est pas moi c'est la Bible ne dites pas mes pastères mais donc ça veut dire que quoi ? donc moi c'est quand tu t'identifies dans ceux qui sont restés ça c'est l'engagement que toi moi je veux que chacun de nous soit sur la montagne mon soin c'est que chacun c'est dit c'est moi Pierre c'est moi Jean l'autre il dit non 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 moi c'est Pierre Pierre, Jacques et Jean non c'est moi Jacques bon moi je dis c'est moi Pierre et toi tu dis quoi ? c'est moi ah ok maintenant Amen 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 Vienne et mes frères ils l'ont par la Bible comme un roman ce n'est pas bien alors il est vers les yeux il est vire que Jésus seul comme il descendait de la montagne il y a quelqu'un après monter il faut descendre parce que nous une fois on est montés on est bien orgueilleux non frère quand quelqu'un a été